... Merci de suivre la télévision nationale. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de la soirée. Au studio aujourd'hui, je suis avec Nzeïmana Koudra-Shabani. Interprète en langue des signes. Au sommaire de cette grande édition, les Wakinera Rougamba sont appelés à être redevables et clairvoyantes car elles jouent un rôle important dans le développement du pays. Un appel lancé par Lazare Bouye-Kouré lors des cérémonies marquant au Makinera Rougamba Day, célébré en province Goudi. A la veille de la célébration, à la veille de la saison culturelle A, l'usine Fomi a déjà effectué une livraison d'engrais dans différentes provinces. Néanmoins, l'engrais de type wagala et de l'omine n'est pas encore disponible aux cultivateurs. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. La première dame, Angéline Ndeichimi, en visite à Cuba, en compagnie de son homologue cubaine, le vice-président du Cuba et bien d'autres premières dames en visite dans ce pays, ont visité ce samedi le centre Fidel Castro, souvent à La Havana, la capitale cubaine. Les responsables de ce centre les ont fait visiter et le centre, tout en leur expliquant son historique, se sont ensuite rendus au Musée National des Beaux-Arts de Cuba, doté de 24 salles, où est conservée la plus grande collection d'art cubain, au total près de 1000 œuvres de qualité du XVIe siècle. Aujourd'hui, permettant d'en prendre plus sur la culture cubaine, ils sont conservés, affirment les responsables de ce musée qui se trouve également à La Havana, la capitale cubaine. Dans un communiqué de presse qui vient de nous parvenir ce soir, sorti par le bureau chargé de la communication à la présidence, on a mentionné que le président de la République, Evaristan Ndeichimiye, est président en exercice de la communauté est-africaine. Ce dimanche, on se rend à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour prendre part aux travaux du 78e Assemblée Générale des Nations Unies. La population de la colline Kavoumou, en province Kayanza, est appelée à protéger l'environnement sans les courbes de niveau. Cela a été annoncé ce samedi par le deuxième vice-président du Sénat, Fabrice Mourondidza, lors des travaux communautaires. Les détails avec Patrick Glamour. Dans ces travaux communautaires de traçage d'une route, le deuxième vice-président du Sénat, Fabrice Mourondidza, se joint à la population de la colline Kavoumou, zone Mourima, dans la colline et province de Kayanza, pour y apporter sa pierre angulaire. Cette route va contribuer au développement de cette localité. Et dans son discours de circonstances, le deuxième vice-président du Sénat, Fabrice Mourondidza, a lancé un appel à la population de Kavoumou de protéger l'environnement en traçant des courbes de niveau, en plantant des arbres pour éviter des glissements de terrain et la dégradation de la terre arable. Le deuxième vice-président du Sénat a demandé aux notables collinaires de contribuer efficacement dans la gestion des conflits fonciers, tout en évitant des poids de vin. Fabrice Mourondidza a saisi de l'occasion pour lancer un appel aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école et aux jeunes filles d'éviter des grossesses non désirées et des mariages précoces. Les habitants de Makamba sont appelés à préserver l'environnement et la terre arabe et à croître la production dans le but de préparer un avenir meilleur aux futures générations, tel est l'un des conseils donnés par le secrétaire général à l'adjoint du Parti Sainte-DFDD, Syriac Shemilmana, lors des travaux communautaires de ce sable de commune, le secrétaire général à l'adjoint du Sainte-DFDD, Syriac Shemilmana, a participé ce samedi, consistait à tracer des courbes de niveau sur la colline Jimbi en commune Kibago de la province Makamba. Il a profité de cette occasion pour exhorter la population de cette localité d'occuper cours avec les conflits fonciers car il provoque l'insécurité. Shemilmana a conseillé la population d'Okiwago à préserver l'environnement et la terre arable en traçant des courbes de niveau et planter des arbres. Parlant à propos de l'agriculture, le secrétaire général à l'adjoint du Sainte-DFDD a appelé la population à faire le tout possible pour accroître la production et l'utiliser d'une façon responsable pour en avoir davantage afin de se garantir un avenir meilleur et pour leur descendance. Il les a aussi sensibilisés de planter plus de fruits sur tous les avocataires car ça peut apporter tant de satisfaction économique aux familles et aux pays en général. Faisant allusion à l'année scolaire qui va débuter la semaine prochaine, Shemilmana a appelé les parents à suivre de près l'éducation de leurs enfants en collaboration avec les éducateurs et les administratifs afin qu'il n'y ait plus d'abandon scolaire tout en veillant sur le renforcement de la culture burundaise. Des centaines communes et états-ouages du ministre chargé de l'Environnement, Agriculture et Élevage sont tous ni la guilla. Il est à offrir du soutien aux travaux communautaires pour la protection de l'environnement qui consistait au traçage des courbes de niveau. Les détails avec Célestin Shemilmana. Ce sont des travaux communautaires comptant pour le traçage de courbes de niveau à la colline Giamagara. Nous sommes en commune d'Iltaba, en province de Guitéga. Des travaux de la journée du jeudi dédiés à la protection de l'environnement. Le ministre chargé de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Sanktous Milagira, s'est rendu sur les lieux pour prêter main forte à ces travaux. Des travaux qui s'accomplissent sur les versants de deux collines, à savoir Giamagara et Guitéga. Sur ces collines, les courbes de niveau ont été tracés sur une superficie de 5 hectares. Ce sont des propriétés foncières domaniales sur lesquelles pourront se pratiquer une seule culture en série, comme le maïs. Au cours de cette saison culturelle, a dit Agatasi en Kirundi. En son discours, le ministre Sanktous Milagira a fait entendre que l'agriculture a été prise comme socle du développement du pays. Il a souligné la pertinence de protéger les terres arables pour promouvoir la production agricole. À cette journée de jeudi, le ministre a effectué une descente pour témoigner du soutien aux activités d'un entrepreneur, semencier, nommé Arberen Dachimie. Ces activités se réalisent à la colline Mousseigny, en commune de Routovou. Nous sommes en province de Brouilly. Le ministre Sanktous Milagira a exploré sa ferme où se distingue des cultures sous serre pour la production de semences souches de pommes de terre, des étendues de production de semences intermédiaires de pommes de terre, dites pré-bases, des étendues de cultures d'été, irriguées par aspersion. En ce domaine, l'entrepreneur y entretient un entraînisseur d'espèces variées de porcs. Le domaine de production de semences de cet entrepreneur s'étend sur plus de 50 hectares. Au menu des activités du ministre Sanktous Milagira figure la descente sur la colline Gassounou, en commune de Guilleta. Il a visité le chantier d'abattage moderne de lapins, un abattoir construit par la coopérative dénommée Solidarité pour la promotion de l'agriculture et de l'élevage. Selon les prévisions, 1000 lapins par heure pour être ratus à cet établissement. Merci, Célestine Cheminimane. L'ombus du Burundi et Laurentine Kanyana invitent les commerçants de la ville de Ngozi à s'atteler aux autres activités qu'ils peuvent procurer au pays des devises. C'était au cours d'une réunion qu'il a tenu à Ngozi et à l'intention de ses commerçants. Que point avec Jeline Kanyinti ? Au cours de cette réunion avec les commerçants de la ville de Ngozi, parmi les deux, c'est présenté par ses commerçants, figurent le manque de devises. Sur cette inquiétude, l'ombusmane du Burundi et Mélorentine et Kanyana a suggéré à s'atteler aux activités des produits d'exportation qui permettront l'entrée de ces devises au Burundi. sur la nouvelle politique de gestion des marchés. Les commerçants de Ngozi ont présenté leur mécontentement lié à la perte de leurs stands qui ont été attribués aux locataires. La mesure interdisa la commercialisation des céréales dans les autres provinces est également une grande préoccupation des commerçants de la ville de Ngozi. L'ombusmane du Burundi et Mélorentine et Kanyana a fait savoir qu'elle est une façon de limiter le gaspillage de la récorde pour toutes ces préoccupations des commerçants de la ville de Ngozi et Mélorentine et Kanyana a promis de soumettre ses doléances aux autorités concernées. Les femmes membres du parti SNDD de la province de Ngozi accompagnées par la présidente de la Ligue des femmes au niveau national ont octroyé vendredi une aide constituée de vivres et matériels scolaires aux différents orphelinats et à la prison de Ngozi. Fabien Néonizigu Cette activité charitable a été débutée à l'Ouferna Notre-Dame de l'Espérance et Benemaria de SIG les femmes issues du parti CNDD FDD membres de la Ligue de Femmes dirigées par l'air le président au niveau national madame Marie Gorette et le secrétaire provinciale du parti CNDD FDD en province Ngozi lui sont arrivés à cette Orhoferna avec Nijoa et transportés des vivres comme le riz à co-maïs matériel scolaire et d'autres La présidente de la Ligue des Femmes au niveau national et la présidente de la Ligue des Femmes au niveau de la province Ngozi ont indiqué que ce geste charitable rentre dans le cadre du social et de leur mouvement et ont ajouté qu'elles ont collecté cette aide juste pour compatir avec ces ou celles qui sont dans les moments durs La représentante de l'Ohoferna Notre-Dame de l'Espérance Benemaria avait remercié ces femmes membres du parti CNDD FDD pour les actes charitables et a demandé au tout puissant la bénédiction de ce qui d'une manière ou d'une autre contribue à ce que ces enfants ont fallu un de quoi à manger et à se nourrir Après l'Ohoferna ils se sont dirigés vers le centre Géokoki d'Ongozi là aussi il est transporté des vivres et le matériel scolaire aux enfants vivant avec le handicap de ce centre et Mme Marie-Gourette Yamouremie n'a pas oublié à prodiguer des conseils tout en les invitant à aimer l'école Ils ont terminé cette journée dédiée à la bonne action à la prison de femmes d'Ohozi et elles ont apporté une assistance en vivres et matériel scolaire Vous saurez que cet acte charitable a été réalisé pendant la semaine dédiée à l'entraide sociale à travers la Ligue des femmes du parti CNDD FDD Je vous le disais Fanto Lazare Mbouye Kouré secrétaire nationale chargée des Ligue affiliée au parti CNDD FDD appelle les Wakenira Rougamba à être redevable et clairvoyante car elles jouent un rôle indéniable dans le développement du pays en général et du parti CNDD FDD en particulier L'annonce a été faite ce samedi en commune Tangara lors des cérémonies marquant Oumukenira Rougamba en province Ngozi Fabien Nyonizigu Vité par allons défiler de Wakenira Rougamba un défiler qui fait rire au public Même les petits enfants et vis-à-vis Jignona étaient sur place pour soutenir de Wakenira Rougamba femmes et membres du parti CNDD FDD Présidente de la Ligue des femmes aussi du parti CNDD FDD Madame Marie Gorette Yamou Rémié a remercié les Wakenira Rougamba de la province Ngozi pour leur courage et les a invité à travailler en coopérative Pour sa part Azar Mvouye Kure secrétaire national chargée des ligues affiliées au parti CNDD FDD a vraiment remercié les femmes issues du parti dans la province Ngozi pour cette activité qui témoigne que le parti est en bonnet dans cette province vous saurez Rougamba a été cérébré sur le thème du parti du parti de la Ligue des FDD a sauvegardé la paix et la sécurité les détaux le détaire le détaire le détaire le détaire le détaire le détaire les dirigeants du parti CNDD FDD en commune Mougueri ont effectué une descente dans la zone bohinde cela a été débuté par une réunion à l'endroit de tous les dirigeants à la base à son discours d'accueil le secrétaire du parti CNDD en zone bohinde a signalé que plusieurs défis sont à soulever dans cette nouvelle zone notamment le manque de l'eau potable les routes sont impraticables manque de courant ainsi que l'insuffisance des écoles et des centres de santé le secrétaire communaire du parti CNDD dans la nouvelle commune de Mougueri a à son tour prodigué pas mal de conseils il a demandé à tous les membres du parti CNDD et FDD à Bagoumiabanga de lutter contre la corruption et un handicap majeur du développement il les a également invités à se regrouper dans les coopératives pour s'autodévelopper et de sauvegarder la paix et la sécurité en évitant des rumeurs afin qu'on puisse arriver au développement durable après ces réunions avec les élites à la base les festivités ont continué sur le terrain de la dite zone ces festivités étaient agrémentées par les chats et les danses en l'honneur du parti CNDD FDD à la nouvelle commune de Mouguere a finalement fait un clin d'œil à tous les membres du parti CNDD FDD ces festivités étaient marquées par la quête chaleureuse d'un nouveau membre signaleux que la zone bohinde était la deuxième zone à laquelle les festivités ont eu lieu parmi les 11 zones qui composent la commune Mouguere les enseignants en province carousi sont appelés à garder la première place au concours national un appel lancé par dévote Nizigimana venant de cette province c'était vendredi au cours des états généraux de l'éducation c'est l'estin chez Mélémane c'est une réunion qui ressemble différents intervenants dans le secteur de l'éducation scolaire un province de carousi au premier chef les responsables de l'éducation comme le directeur provincial du secteur et directeur communaux de l'enseignement les responsables des établissements scolaires les représentants des comités des parents et autres responsables du secteur d'autre part les responsables administratifs au niveau provincial dont le gouverneur les administrateurs communaux et bien d'autres acteurs de l'administration ainsi que d'autres natifs qui soutiennent le secteur de l'enseignement scolaire évaluant le déroulement de la dernière année scolaire 2022-2023 la province carousi s'est félicitée du succès au concours national donnant accès à l'enseignement post-fondamental pour la neuvième fois consécutive la province a été classée première à l'échelle nationale en une conférence il a été exposé que le rendement dans le secteur de l'enseignement scolaire est allé augmentant du fait des efforts qui ont été déployés ce qui a permis le classement de choix de cette province dans les tests nationaux en son discours le gouverneur de la province caroussi dévoté niziguimana a exhorté pour une synergie d'acteurs natifs de la province afin de sauvegarder voire rehausser le rendement scolaire des élèves qui se sont distingués au concours national au niveau du palmarès ont reçu des prix des personnes qui se sont illustrées dans la promotion de l'éducation scolaire en province caroussi ont également reçu des prix notamment des responsables de l'enseignement ou d'autres acteurs dans le domaine de l'éducation scolaire de l'éducation parlons à présent environnement analyser ensemble comment organiser les travaux de curage des rivières pour les protéger tel est l'objectif de la réunion tenue ce samedi par le ministre en charge d'environnement à l'endroit des exploitants des rivières traversant la mairie de Obojombo l'aide était avec Leopoldine Kameng après la suspension des travaux de curage dans les rivières traversant la mairie de Obojombo il y a un mois le ministre en charge de l'environnement de l'agriculture et de l'élevage a réuni ce samedi les exploitants de ces rivières les administratifs concernés ainsi que les représentants de la protection civile et de l'Obojombo au cours de cette réunion les exploitants de ces rivières ont d'abord récit les explications sur l'origine de la mesure de suspendre leur travaux de curage il s'agit de protéger les rivières traversant la ville d'Obojombo au moment où la saison pluvieuse s'annonce alors que certains de ces travaux menacent ces rivières après avoir écouté les propositions de l'expert du ministère sur les mesures à prendre avant de protéger ces rivières le ministre le ministre en collaboration avec les représentants de l'Obojombo et de la protection civile les administratifs ainsi que les exploitants ont décidé de mettre en place un comité au niveau du ministère qui sera chargé de coordonner et surveiller comment faire le curage dans les rivières aux exploitants de se faire inscrire dès ce lundi en précisant leur site de travail et en présentant le document qui leur autorise à travailler au plus tard mardi ils doivent présenter les membres du comité communal qui les représenteront à partir de vendredi tous ces comités analyseront les cas des coopératives pour voir quelles sont les coopératives qui continueront à travailler et les sites qui seront exploités vous saurez que les coopératives qui ne seront pas retenues ne seront plus autorisées à travailler à la veille de la saison culturelle A l'usine Fomi a déjà effectué la livraison d'engrais dans différentes provinces le constat était que les engrais de type Imbura et Urré sont disponibles en suffisance ce qui n'est pas le cas pour l'engrais type Bagara et Dolomi les directeurs provinciaux chargés de l'agriculture demandent à ce que ces types d'engrais soient également disponibles pour ne pas compromettre la saison culturelle A ils ne sont tweaked les provinces visitées par les agents de l'usine Fomi sont Bouba Anza Moura Anbiar Kayanza Godi Karusi et Gitega en vue d'évaluer si les expéditions des engrais arrivent convenablement à destination ce qui est constaté est que les engrais de type Imbura et Urré sont en quantité suffisante dans les stocks provinciaux ce qui n'est pas le cas pour les engrais de type Bagara et Dolomi les directeurs chargés de l'agriculture demandent à l'usine Fomi de rendre disponible dans les brefs délais ces engrais non encore suffisamment disponibles pour les engrais qu'on utilise pour le chorage qu'on appelle chaud ou dolomis je peux signaler que nous avons un grand problème puisque en province d'Octega nous avons exprimé la commande de 2000 tonnes mais jusqu'à maintenant nous avons déjà reçu 400 tonnes c'est à dire que nous sommes à prix de 20% alors que c'est la famille que la population doit appliquer des semaines valosémie pour cela j'interprète l'usine Fomi de faire le possible pour que ce type d'engrais puisse parvenir les agricultures à temps le directeur commercial de l'usine Fomi a signalé qu'ils vont expédier le plus vite possible cet engrais au fur et à mesure qu'il sera produit pour la dormi je signalerai que nous la distribuons dans les provinces d'Octega de Mouranvia et de Moaro la dormi qui est produite est vite acheminée dans les dépôts provinciaux et nous demandons à nos agents de province de faire de même et de réexpédier ou de transférer le plus tôt possible cet édolum dans les dépôts zonaux pour que lundi après le paiement de la sorde donc les agricultures puissent la récupérer suivant les techniciens du domaine agricole Les provinces visitées par les agents de l'usine Fomi sont celles qui enregistrent la majeure partie des commandes en engrais dans les proportions d'environ 60% de livraison nationale d'engrais Voilà c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi je souhaite une bonne rentrée scolaire à les élèves à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada